alors merci beaucoup merci pour l'invitation c'est toujours ce qu'on a l'habitude de dire merci pour l'invitation etc mais c'est réellement sincère je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui parce que j'aurais dû venir je pense juste avant la fermeture du Covid donc c'était une période assez assez spéciale depuis on va dire il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts en particulier pour la technologie de l'éducation mais donc du coup je suis quand même heureuse de pouvoir honorer cette invitation aujourd'hui en présence présence on aura peut-être l'occasion de discuter un peu sur ce concept alors un peu dans la conférence mais surtout dans l'échange tout à l'heure et puis que dire d'autre aussi que j'ai eu l'occasion d'échanger avec l'équipe d'ingénieurs pédagogiques ce matin donc c'est un double plaisir alors donc on va avoir à peu près une heure on m'a dit deux conférences on va dire classiques de présentation et puis qui est aussi diffusé à distance et donc bonjour aussi aux personnes qui se trouvent en ligne synchrone pour le moment pour nous écouter et qui se pourront aussi je pense poser des questions tout à l'heure puis il y aura aussi une demi-heure d'échange alors c'est vrai que le titre c'est pour qui pourquoi hybrider nos enseignements comme on a un peu le temps j'ai aussi je vais vous parler un peu du comment quand même aussi et même de vous parler de l'évaluation donc ça va être un petit peu complet la réponse au pour qui peut-être vous allez être un peu déçus mais ça on verra dans l'échange si ce que vous pensez de la manière dont c'est abordé donc voilà le plan un peu qui va nous occuper comme je vous disais pour cette heure mais j'aime bien de commencer avant de venir avec une définition de quoi parle-t-on de parler d'un exemple alors je prends évidemment des exemples si possible un petit peu plus proche des personnes auxquelles je m'adresse et j'espère que cet exemple là vous intéressera c'est intéressant parce que vous pouvez retrouver la référence dans les dernières dias de la présentation qui sont certainement accessibles c'est une publication qui est assez récente de 2021 dans le journal of chemical education et qui présente comment un groupe d'enseignants enseignantes en chimie c'était des cours de niveau licence bachelor chez nous ont transformé leurs cours de chimie en dispositifs hybrides de formation et bon là c'est l'illustration elle vient du journal donc l'idée c'est qu'ils sont partis effectivement de l'enseignement classique c'est vrai qu'on a parfois l'habitude de dire bah oui ça ressemble à ce que se fait là pour le moment donc ça veut dire plutôt expositif avec des démonstrations, des présentations même si elles sont très bien faites et supportées par des moyens audiovisuels dans un enseignement actif, flexible alors qu'ils appellent Blend Up parce que c'est une publication anglophone dans une revue de la littérature qu'on vient de terminer avec une post-doctorante Tetiana Vereskaina qui a travaillé avec moi pendant deux ans post-doctorante venant d'Ukraine on vient de terminer la revue de la littérature et on s'est rendu compte et d'ailleurs Paola Costa a collaboré avec nous aussi sur cette revue de la littérature qu'on n'a pas encore terminée donc on est en train de la publier qu'on pouvait aujourd'hui en regardant les définitions et en comparant les définitions utilisées dans la littérature considérer que Blended Learning et Hybrid Learning sont synonymes en tout cas pour une grande majorité d'auteurs du coup ceux-ci m'autorisent à vous présenter cet exemple-là bien donc je reviens à mon Journal of Chemical Education donc ce qui vous intéressera c'est que ce sont des collègues qui dans cet article présente le titre de l'article c'est Practical Guidelines for Course Redesign c'est-à-dire ils partent de cours traditionnels et ils les transforment en cours hybrides si on prend l'expression en francophone et puis ce qui est intéressant aussi c'est qu'ils ont travaillé étape par étape et puis là aussi je pense que c'est vraiment on va dire une consigne, un conseil intéressant on n'est pas obligé évidemment, on peut très bien se dire je vais transformer mon cours du jour au lendemain complètement mais c'est intéressant de voir ce qu'ils ont changé étape par étape et puis comme ça en trois années plus ou moins ils ont transformé mais ils ont aussi évalué les transformations qu'ils avaient mises en place alors la première chose qu'ils ont faite c'est faire l'enregistrement des cours et de les mettre à disposition des étudiants en éditant quand même les enregistrements pour de futurs usages dans les étapes 2, 3 et 4 donc avec des découpages par exemple en fonction des concepts importants des savoir-faire importants donc en fonction de certaines tables des matières dans la deuxième étape ils ont repris tous les enregistrements et ils ont ajouté des questions formatives donc souvent des quiz avec un feedback qui est donné directement après le visionnement ensuite l'étape suivante c'était alors à ce moment-là d'introduire ce qu'ils ont appelé le blended learning quelque part d'intégrer un travail une activité des étudiants à distance en déplaçant une partie justement de l'étape transmissible donc des lectures en les mettant en ligne donc en mettant en ligne les vidéos et en proposant beaucoup plus d'activités avec les étudiants, avec des tuteurs par sous-groupe alors dans cette étape c'est sans doute l'étape de transformation disons la plus importante et puis l'étape 4 est intéressante c'est qu'ils avaient observé dans l'évaluation du cours que certains thèmes arrivaient trop tôt ou en tout cas n'étaient pas adaptés au niveau des étudiants donc ils ont demandé aux étudiants ils ont proposé aux étudiants de choisir l'ordre des thèmes et donc ils ont modifié la proposition des thèmes en fonction des demandes des étudiants et ça c'était l'étape 4 donc on arrive à ce qu'ils appellent blended et flexible je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est très concret et ça correspondait aux besoins de ces enseignants alors ça c'est à partir d'un exemple comme ça qu'on peut avoir en tête mais vous avez sûrement d'autres exemples de dispositifs nous on parle de dispositifs mais on peut aussi parler de cours hybridés, de programmes hybridés en tête on pourra peut-être en parler tout à l'heure et bien sûr on peut aussi donc se référer à des illustrations mais on peut aussi se référer à une définition et c'est une définition que je vais vous proposer qui est disons assez utilisée dans la littérature francophone dans notre travail avec Tétiana et Paola on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de points communs avec les définitions aussi données dans la littérature anglophone et aussi hispanophone mais de manière limitée je m'explique pas juste pour vous dire dans notre revue de la littérature on a pour les travaux qui datent de 2018 à 2023 on a repéré plus ou moins 3000 articles qui portent sur le blended et l'hybrid learning dans ces 3000 alors je ne vais pas jouer la devinette j'aurais pu vous demander mais combien d'après vous il y a d'articles dans lesquels il y a une définition des dispositifs hybrides de formation qui vont au-delà on va dire d'un premier élément qui n'est d'ailleurs pas dans cette première phrase qui est sous-entendu on va l'expliquer pourquoi qui est l'articulation entre présence et distance activité en présence activité à distance un petit peu ce que nos chimistes ont fait en disant je vais prendre une partie des cours en présence et les mettre à distance ça on va dire à peu près tous les articles disent ça mais pour nous c'est ce qu'on appelle le minimum syndical c'est-à-dire en disant ça on ne dit rien on ne dit pas du tout ce qu'on fait comme nouveau dispositif au niveau pédagogique on ne sait pas quelles sont les activités des étudiants quelles vont être les activités des enseignants quelles sont les modalités d'évaluation comment on utilisera les médias etc. et donc quand on va chercher des définitions plus complexes qui prennent en compte ces éléments-là en fait on en trouve actuellement pour les articles de qualité donc qu'on a retenu pour la revue de la littérature selon les règles des revues de la littérature on arrive actuellement à 38 articles 38 articles qui ont une définition complexe c'est-à-dire qui ont plusieurs dimensions ces dimensions-là on retrouve certaines des dimensions qu'on va voir dans notre définition qui elle date de 2006 un dispositif hybride de formation se caractérise par la présence dans un dispositif de formation de dimensions innovantes liées à la mise à distance alors on nous a reproché hier mais je vous ai expliqué pourquoi on avait cette définition en 2006 on dit la présence dans un dispositif de formation donc par exemple dans un cours ex cathodera de dimensions innovantes liées à la mise à distance c'est quoi les dimensions innovantes liées à la mise à distance telles qu'on le voyait en 2006 mais on peut aussi le penser aujourd'hui mise à distance pensant formation à distance et au fond les dimensions innovantes liées à la mise à distance c'est un penser l'activité d'apprentissage de l'étudiant à distance ça c'est le truc c'est de se dire quand vous êtes un enseignant à distance mon ami France-Henri qui a travaillé des années à la téléuniversité j'ai fait un entretien avec elle si ça vous intéresse qui est assez court dans 3-4 pages dans distance et médiation des savoirs elle explique c'est quoi l'essentiel d'un prof qui donne tous ses cours à distance complètement en ligne c'est penser l'activité de l'étudiant c'est de se dire au fond qu'est-ce qu'il ou elle va faire mais pas seulement faire avec les mains surtout cognitivement ou métacognitivement en traitant la connaissance en se posant des questions en allant chercher de l'information en faisant des comparaisons en faisant des analyses en mettant en oeuvre des méthodes des procédés donc qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il a besoin comme ressource alors cognitive mais aussi dans son environnement pour faire cette activité et quel sera le résultat de cette activité c'est très simple on va dire ben voilà c'est ça le cœur de la scénarisation de l'activité à distance donc on met ça dans nos cours en présentiel on dirait ben on faisait ça toujours en fait non quand on pense notre cours en présentiel quand notre exposé là ou mon exposé ben généralement qu'est-ce qu'on fait on pense à qu'est-ce que je vais leur dire qu'est-ce qui va être sur ma DIA ou qu'est-ce qui va être dans mes notes de cours et en fait le renversement il est là donc l'activité que je pense pour l'étudiant ça c'est une des deux dimensions deuxième dimension qu'on généralement les gens disent en fait critiquent ceux qui ne connaissent pas trop la formation à distance critiquent la formation à distance dans ce sens-là en disant ah oui mais les étudiants sont tous seuls pas du tout en formation à distance justement le coeur de la formation à distance sont les tuteurs donc si vous allez à la téléuniversité où il y avait beaucoup d'étudiants à distance vous avez aussi peu de professeurs qui conçoivent les cours mais énormément de tuteurs qui font l'accompagnement individuel des étudiants et donc ces deux dimensions-là accompagnement humain et activité de l'étudiant à distance mais aussi en présence scénariser penser c'est ça les dimensions innovantes liées à la mise à distance vous direz ben bon c'est déjà pas mal on a ajouté dans la deuxième partie de la définition des éléments qui étaient déjà présents il y a une vingtaine d'années le dispositif hybride parce qu'il suppose l'utilisation d'un environnement technopédagogique donc c'était déjà les plateformes comme Moodle ou d'autres repose sur des formes complexes de médiatisation ça veut dire de choix des médias adéquats en fonction des objectifs que l'on suppose donc ici ben normalement on avait la diffusion et la rétention de l'information mais bon donc on choisit la vidéo pour l'enregistrement etc pour voir si ceci est par contre adapté pour vous pour l'échange vers après donc les médias ne sont pas toujours il y a ce qu'on appelle les conflits instrumentaux donc il y a parfois des médias qui ne sont pas du tout adaptés à ce qu'on veut faire et puis ça c'est des choix qu'on va faire en se posant des questions en utilisant au fond on se dit qu'est-ce qu'on fait avec la médiatisation choix des médias ok Moodle en fait c'est pas tout ça va un peu plus loin que ça on se demande quelles sont les fonctions pédagogiques que je vais pouvoir faire prendre en charge par le média et dans les fonctions pédagogiques il y a l'information transmission de l'information ça c'est assez facile il y a le soutien à la collaboration quand j'interagis avec les gens il y a l'évaluation il y a un sentiment de présence ça s'appelle l'awareness on peut être présent à distance je n'ose pas trop en parler ça c'est affreux comme contre-exemple enfin mauvais exemple qu'est-ce qu'on a d'autre on a l'évaluation la collaboration le management la gestion du temps qu'on utilise beaucoup dans les usages classiques de Moodle pour transformer pour donner les indications de calendrier donc on a ces éléments de médiatisation on se dit je vais utiliser de quels médias pour quelles fonctions et puis il y a la médiation qui est un concept plus difficile à comprendre je dirais sauf pour certains qui soit travaillent dans le domaine de l'ergonomie dans l'analyse de l'activité ou en psychologie de l'apprentissage qui connaissent bien les travaux de Vygotsky et l'approche historico-culturelle c'est l'idée ou les philosophes marxistes qui vont considérer que dans l'activité humaine quand on est actif et qu'on interagit avec un objet avec une connaissance avec un objet pragmatique on va toujours utiliser un intermédiaire par exemple moi pour le moment pour communiquer avec vous j'utilise le langage j'utilise aussi l'image donc en fait j'utilise le langage qui est un outil de médiation un outil de médiation essentiellement symbolique mais aussi ici matériel parce que j'ai mis en gras certains mots par exemple vous puissiez avoir la notion sous les yeux c'est en fait un moyen de réaliser pour vous mais je n'en suis pas sûre pour vous faire en sorte que vous ayez accès à la connaissance donc on fait un choix de médiation qui là aussi n'est peut-être pas toujours le meilleur puisque en fait l'idée c'est que en utilisant cet outil de médiation vous allez pouvoir à un moment donné intérioriser la connaissance vous n'aurez plus vraiment besoin de cet intermédiaire parce que médiation intermédiaire entre vous et la connaissance quand on fait la conception d'un dispositif de formation mais quand vous faites vos cours vous faites pareil c'est-à-dire vous utilisez des moyens alors c'est le texte d'un auteur c'est vos dia c'est une anecdote de cours etc. qui sont des moyens de médiation pour les étudiants pour qu'ils aient accès à la connaissance souvent on ne le questionne pas comme ça parce que bon ça vient un petit peu naturellement mais très souvent ça demanderait une vraie réflexion et quand on fait la scénarisation de dispositifs hybrides de formation on peut se poser la question exactement quelles ressources quels outils je vais mettre dans les mains de l'étudiant ou de l'apprenant pour qu'il puisse apprendre telle et telle connaissance et j'en parlais hier à la haute école pédagogique du canton de Vaud j'avais une conférence et puis une étude une formatrice qui est maintenant enseigne un des futurs enseignants avait dans sa carrière été enseignante du prescolaire avec des jeunes enfants et puis elle expliquait très très bien le concept de médiation à ses collègues beaucoup mieux que moi c'est l'idée en fait quand vous travaillez avec des jeunes enfants les enseignants ils organisent des ateliers des jeux etc et ce qu'ils cherchent c'est d'imaginer l'objet ou le jeu avec lequel l'enfant va pouvoir jouer pour apprendre alors ça peut apprendre des mots ça peut apprendre par exemple les couleurs les formes etc et en fait on pense l'objet on va prendre des cubes on va prendre des images etc et donc en fait ils pensent vraiment le choix de l'objet qui va supporter cette médiation et puis l'enfant évidemment il intériorise après les noms des couleurs ou les noms des formes etc c'était bien expliqué voilà ça c'était notre définition de 2006 à partir de laquelle on avait nos cinq dimensions on les retrouve l'articulation présente distance l'accompagnement humain les formes de médiatisation les formes de médiation et puis aussi cette ouverture des dispositifs qui était un petit peu présente mais qu'on a rajouté qui n'était pas explicite dans la définition mais qu'on a rajouté d'emblée en disant que le dispositif hybride de formation permet par cette articulation d'activité en présence à distance une certaine ouverture par les choix offerts aux étudiants et le fait de pouvoir utiliser des ressources externes à l'activité dans notre travail justement réalisé avec Paola et Tétiana on a fait cette analyse de la littérature je vous l'ai dit tout à l'heure on a retrouvé nos cinq dimensions les cinq premières dans les définitions actuelles ce qu'on retrouve en plus c'est ce qu'on appelle l'idée de design c'est-à-dire que dans la notion de dispositif hybride de formation il y a l'idée qu'on crée quelque chose de nouveau donc comme dans l'acception hybride en biologie donc c'est un nouvel organisme et là on a un nouveau dispositif de formation et donc c'est cette idée de représentation en fait d'un ensemble nouveau qui va avoir certaines caractéristiques qui va avoir un design une conception particulière et puis l'évaluation des apprentissages qui n'était pas présente dans notre définition et qui est importante ça, ça se trouve maintenant il y a dans dans cette réflexion un concept important qui est celui de conception pédagogique ou de learning design mais pas dans le sens de dire je conçois le cours mais dans l'idée de j'ai une sorte à partir de mon articulation de mes cinq ou six dimensions chacun va donner un cours différent je vais imaginer des activités différentes je vais organiser mon temps différemment je vais utiliser des médias différents des objets de médiation différents des évaluations différentes mais l'articulation de ces différentes dimensions me crée quelque chose d'original de nouveau que je vais pouvoir représenter par son learning design c'est surtout intéressant pour les chercheurs mais je dirais je trouve intéressant de le dire aussi pour vous puisque on m'a dit beaucoup mais les enseignants chercheurs ils veulent savoir au fond est-ce que ça marche est-ce que ça marche pas etc mais le est-ce que ça marche ça tourne autour le ça c'est ça c'est le learning design parce que si vous voulez utiliser la recherche qu'on fait en sciences d'éducation en pédagogie vous devez pouvoir retrouver dans la littérature des travaux qui portent sur le même type de cours que les vôtres donc les mêmes types de manipulation le même type d'activité etc et c'est à travers le learning design qu'on va les retrouver et donc c'est l'idée que du point de vue de la recherche c'est indispensable de décrire ça parce que pour rendre comparable les travaux les innovations par exemple ou les travaux les unes par rapport aux autres donc là vous avez une définition que j'ai proposée dans une encyclopédie qui a été publiée en 2020 donc c'est l'idée que c'est une configuration spécifique qui conduit à des effets similaires à celui d'autres dispositifs sur l'apprentissage des étudiants et l'engagement des enseignants donc c'est l'idée si je prends le même type de cours j'aurai le même type d'effet pour les scientifiques je pense que ça peut vous parler alors on était sur le quoi est-ce que jusque-là ça va sur le pourquoi maintenant souvent on ne se pose pas suffisamment la question on dit il faut hybrider les dispositifs il y a des appels à projets des ministères on va hybrider etc mais au fond pourquoi est-ce qu'on le fait on traite rarement la question et c'est vraiment bien hommage et au fond la première réponse bien sûr il y a la flexibilisation il y a les aspects pratiques il y a l'ouverture il y a la collaboration entre universités il y a l'amélioration éventuellement de la qualité des contenus etc mais en fait l'essentiel c'est quoi c'est quand même que les étudiants ils apprennent d'accord et donc à travers les dispositifs hybrides de formation ce qu'on va soutenir essentiellement c'est l'apprentissage alors ce sont des lias que j'ai repris avec une conférence qu'on a réalisé avec Marianne Frenet qui est professeure à l'université catholique de Louvain et on a fait la présentation à une journée de l'association internationale de pédagogie universitaire il y a deux ans en fait on va reprendre les quatre dimensions essentielles et on va voir comment les dispositifs hybrides peuvent soutenir ça donc d'abord la dimension motivationnelle un élément essentiel donc c'est soutenir l'implication et l'engagement des étudiants on va voir comment la dimension cognitive par l'activation cognitive et métacognitive donc le fait de nouveau de se poser des questions de traiter l'information d'être très cognitivement de réfléchir à sa manière d'apprendre la dimension sociale dans l'interaction avec les autres mais aussi avec les enseignants et la dimension contextuelle c'est peut-être ça c'est quelque chose parce que les trois premières dimensions je pense que naturellement on se dit oui c'est là enfin je veux dire c'est quelque chose auquel on pense la dimension contextuelle est un élément important parce qu'on va aller faire une sélection ça c'est vraiment le travail des didacticiens des contenus disciplinaires pour exercer des compétences en situation professionnelle donc ça veut dire qu'il va y avoir un travail réellement de sélection des contenus disciplinaires en les mettant en relation avec des situations complexes alors qu'ils peuvent être professionnels ou qu'ils peuvent être académiques dans lesquels on va pouvoir mobiliser ces connaissances évidemment les quatre dimensions les interagissent entre elles le fait de travailler sur la dimension contextuelle va certainement pouvoir aussi nous aider à donner plus de sens à ce que nous proposons aux étudiants et à travailler sur l'application et l'engagement par exemple alors on va retrouver au fond ces quatre dimensions et l'activation de ces quatre dimensions comme élément de base dans les pédagogies actives et il y a vraiment on va dire des liens de familiarité entre la pédagogie active et les dispositifs hybrides de formation qui permettent de la mettre en œuvre ces quatre clés sont l'implication de l'étudiant la stimulation de la profondeur de l'apprentissage les interactions socio-cognitives et la contextualisation qu'on retrouvait sur la diaprécédente je vous commente un tout petit peu l'image qu'il y a ici c'est l'ouvrage c'est la couverture de l'ouvrage de Marianne Frenet Pascal Bouters et Benoît Rossant et Michael Declère en premier auteur qui ont travaillé sur la pédagogie active dans l'enseignement supérieur en fait c'est un ouvrage des deux professeurs et je dirais de conseillers ingénieurs pédagogiques de l'université de Louvain dans une première partie il y a une partie théorique qui est très accessible et qui présente les principes de base et les travaux sur les méthodes actives il y a une deuxième partie il y a je ne sais plus combien de chapitres effectivement moins en moins dix cours qui sont décrits et je vous assure je l'ai vraiment lu et relu vous avez l'impression d'entrer dans le cours donc si vous voulez voir comment ça se passe vous lisez ces chapitres là alors de cours qui vous intéressent sociologie ou ingénierie etc vous allez voir comment les enseignants mettent en oeuvre les méthodes actives et puis la dernière partie c'est une partie plus de recherche et d'évaluation sur justement ces dispositifs là justement si on vient un peu plus en détail je trouve intéressant d'en parler avec vous sur l'implication de l'étudiant on fait un lien avec la manière dont on va concevoir les dispositifs hybrides de formation il y a l'importance de trouver du sens à l'activité proposée donc de montrer l'intérêt des activités que l'on propose à distance et en présence montrer l'intérêt en rapport stimuler l'intérêt parce que ce sont des activités intéressantes en soi mais montrer leur utilité par rapport au projet professionnel par exemple des personnes ou au projet académique leur importance par rapport au but que les étudiants se donnent et aussi travailler sur le rapport coût-bénéfice alors j'ai l'impression ici en vous parlant que je suis assez générale donc je vais prendre un exemple de nouveau c'est intéressant parce que j'ai tout ça en tête on en parlait hier à l'HEPVU il y avait pas mal d'exemples de cours et puis par exemple plusieurs cours étaient des cours centrés sur la réalisation d'un projet en ingénierie on réalise pas mal de projets concrets y compris en première année donc on voit tout de suite l'intérêt de résoudre un problème de mener un projet concret avec les étudiants au départ l'utilité on peut montrer l'importance par rapport au projet professionnel mais il y a le coût il y a le coût parce que les activités à distance notamment ou les activités de groupe qu'on demande aux étudiants demandent beaucoup d'investissement et donc là il y a un vrai travail à faire parfois de renoncer à faire faire certaines activités qui ne sont peut-être pas directement en lien avec l'apprentissage et de bien travailler sur cette acceptabilité du coût parce que c'est sans doute un des obstacles centraux à l'adoption de l'hybridation et puis aussi l'élément de se sentir capable de pouvoir aussi travailler sur le fait qu'on va faire une progression en difficulté des activités qu'on va pouvoir proposer et puis l'élément pouvoir influencer sur l'activité ça c'est vraiment lié à l'ouverture c'est le fait de pouvoir choisir quand éventuellement et par quels moyens on va mener un travail ou une activité et donc là ça reprend un petit peu les éléments que je viens de dire donc on va proposer des activités stimulantes travailler aussi sur le feedback qui va renforcer les compétences des étudiants y compris par les pairs le feedback par les pairs et soutenir le choix maintenant sur la profondeur des apprentissages on peut aller un petit peu plus vite parce que je vois pour la gestion du temps là on va alors de nouveau on va essayer de travailler sur le fait que les étudiants vont vraiment être présents cognitivement et traiter l'information c'est ça à l'apprentissage en profondeur et donc on va travailler sur ces dimensions méta-cognitives et cognitives donc là ce qu'on va faire est ce qu'on va pouvoir aussi réaliser alors vous allez me dire on peut faire ça dans les cours aussi complètement en présence on est toujours bien d'accord mais on va proposer des activités y compris à distance qui vont permettre de prendre du recul de susciter la réflexion de susciter une critique sur sa manière d'apprendre et de penser et donc là on peut effectivement quand on demande aux étudiants de revenir par exemple sur un contenu de faire alors évidemment en sociologie c'était le bel exemple de dire mais en vous promenant dans la rue etc. qu'est-ce que vous observez quelles questions est-ce que vous vous posez le télé etc. et donc d'avoir d'utiliser ce temps entre les séances pour se poser des questions évidemment aussi de pouvoir donner des feedbacks alors que ce soit des feedbacks sur des exercices qui ont été faits à distance ou en présence et là par exemple dans mon cours que je donne encore à Louvain on travaillait sur le peer feedback donc on donnait on a 140 étudiants donc on peut utiliser l'atelier dans Moodle et proposer aux étudiants d'aller évaluer et réagir aux analyses de cas des autres étudiants et donc aussi permettre de partager sa compréhension d'un même concept ça peut se faire de différentes manières aussi en présence et à distance la contextualisation donc on va travailler sur les contextes disciplinaires donc ça veut dire aussi sur réellement les contenus qu'on essaye d'enseigner et les contextes professionnels et leur mise en relation alors c'est vraiment là le travail des didacticiens donc on ne doit pas oublier c'est le repérage des ce qu'on appelle les threshold concepts donc les concepts seuils qui sont les concepts alors vous vous connaissez bien qui sont en fait les concepts moi je pense à mon apprentissage de la guitare que je suis en train de faire pour le moment où je vois bien que je bloque sur certaines choses c'est un peu l'idée ça c'est au niveau moteur au niveau conceptuel c'est la même chose il y a des concepts où les étudiants s'ils n'ont pas acquis ça ou compris tel concept ils ne passent pas au suivant et donc c'est l'idée d'identification des seuls conceptuels et de l'idée aussi que pour pouvoir on va dire travailler sur ces concepts centraux on va d'abord partir de situations pratiques de situations dans lesquelles on va présenter ces concepts on va décontextualiser et on va recontextualiser et donc ce travail là et notamment sur les aspects éventuellement pratiques en lien avec le contexte professionnel les dispositifs hybrides de formation c'est aussi d'une certaine manière entre guillemets l'idéal puisqu'on va pouvoir articuler avec des travaux en stage ou des travaux pratiques tout ça tout ça c'est sur le pourquoi soutenir l'apprentissage donc ça c'est vraiment une raison essentielle donc je vous ai finalement très peu je ne vous ai pas parlé de technologie je vous ai parlé que d'apprentissage sur le pourquoi maintenant si on vient au comment là j'ai repris un petit peu ce que l'on a mis en évidence dans nos travaux de la recherche ISUP sur les dispositifs hybrides donc qui a été fait il y a une dizaine d'années qui est en train d'être refaite c'est un projet qui s'appelle I-PES qui est soutenu par Luc Massou et qui est réalisé en collaboration avec l'ANR et le Fonds national de la recherche luxembourgeoise avec original Burton qui était déjà dans le projet ISUP et puis aussi on a des experts qui viennent d'ISUP moi-même je suis dans le projet ou est en train de revoir le travail mais le travail qu'on avait fait à l'époque on était parti de notre définition vous vous rappelez les cinq dimensions on avait réalisé des questionnaires à large échelle on a pu toucher jusqu'à 200 enseignants qui ont décrit leurs dispositifs alors de manière très large enfin très précise etc. par l'analyse factorielle on a identifié 14 facteurs qui sont ici et qui permettent de discriminer les dispositifs entre eux et puis par une analyse en cluster on a identifié six types de dispositifs et donc les 14 facteurs ils sont là on retrouve la participation active en présence à distance on retrouve des outils de médiatisation ici donc les outils d'aide à l'apprentissage de gestion de communication et d'interaction les outils synchrones et de collaboration et puis on retrouve seulement deux aspects de la médiation c'est les objectifs réflexifs et relationnels donc on a interrogé la médiation parce que c'est pas facile de l'interroger par des questionnaires où les personnes peuvent comprendre les questions donc on est plutôt interrogé par les objectifs poursuivis par les enseignants pour réaliser et proposer les activités et donc ce qui était discriminant c'est le fait de proposer des objectifs de réflexion sur cet apprentissage ou des objectifs où on apprend à collaborer avec les autres et aussi l'idée de produire et de construire des connaissances ensemble en commentant et en notant les documents en ligne et puis on retrouve aussi l'accompagnement avec l'accompagnement par les étudiants l'accompagnement méthodologique l'accompagnement métacognitif et puis les aspects d'ouverture avec la liberté de choix des méthodes pédagogiques et le recours aux ressources externes donc à partir de ce travail là on a donc identifié et contrasté par l'analyse en cluster des types de dispositifs différents donc les araignées où vous ne voyez pas les détails mais vous voyez on va dire comment ces dispositifs se distinguent par le fait de mettre plus ou moins en usage par exemple plus ou moins d'activités à distance plus ou moins de collaboration plus ou moins d'usage de médias etc. qui permet de distinguer les dispositifs entre eux vous voyez que dans les types de dispositifs on utilise des métaphores donc par exemple la scène l'écran logique ici sur la première partie de la typologie type 1, type 2, type 3 pourquoi c'était volontaire c'était alors je ne sais pas si on y arrive vraiment plus ou moins enfin vraiment bien mais c'était l'idée qu'on ne considérait pas qu'il y avait un dispositif meilleur que l'autre donc par exemple type 1 serait moins bien que le type 6 donc c'est en fait on essaie de les caractériser simplement par ce qu'ils étaient ce qu'ils représentaient mais sans forcément les mettre par entre néanmoins c'est ça un peu la difficulté ces trois premiers types la scène l'écran le gîte sont centrés enseignement donc c'est centré essentiellement sur l'activité de l'enseignant sur sa transmission de contenu c'est vrai surtout par la scène dispositif centré sur l'enseignement caractérisé par la médiatisation de ressources textuelles et aussi par l'écran surtout ressources multimédia où là en fait à l'époque on retrouvait surtout des cours davantage en science et en médecine où on utilise beaucoup d'illustrations mais où c'est vraiment le travail de l'enseignant qui met à disposition des ressources de qualité sur lesquelles il y a un grand travail qui est fait le gîte un peu particulier c'était l'idée que c'est toujours un dispositif centré enseignement mais qui est très ouvert où on va faire venir des experts externes des conférences ou des ressources venant du monde extérieur les trois autres types sont centrés apprentissage c'est l'idée en fait c'est un peu la bascule ou plutôt que de penser l'activité de l'enseignant donc ce qu'il fait ce qu'il transmet comment il communique on pense l'activité de l'étudiant ce que je vous disais tout à l'heure le premier type de la série on va dire c'est l'équipage qui est centré sur l'apprentissage et qui comme on le voit un peu sur la représentation ici c'est un équipage de voilier où en fait on va considérer que les étudiants collaborent entre eux pour pouvoir réaliser un projet alors on voit bien que ça peut par certains aspects ressembler à l'apprentissage par problème ça peut aussi ressembler à ce qu'on appelle les cours mandats ce que j'ai fait aussi quand j'étais à Fribourg où je mettais mes étudiants en équipe c'est des étudiants de master et ils devaient réaliser un master un vrai travail d'ingénierie pédagogique pour des entreprises ou des instituts de formation et où en fait à travers les ressources qui étaient proposées ils arrivaient à la fin à produire quelque chose c'était très modeste mais quand même de concret pour ces personnes donc on est sur des hauts niveaux taxonomiques parce que c'était mettre en oeuvre une ingénierie pédagogique complète avec des étudiants qui disposent de connaissances et de compétences hétérogènes parce que vous savez qu'au master on a des étudiants qui viennent un peu partout on doit remettre un niveau pour certaines choses mais ils ont des compétences différentes de leurs collègues si on a un informaticien par rapport à quelqu'un qui vient de sens d'éducation et donc on arrive aussi à construire quelque chose en se fondant sur la diversité des compétences et chacun alors avait son projet d'apprentissage et devait aller revoir certains prérequis pour pouvoir réaliser les objectifs du cours le métro c'est ce qu'on a appelé le type 5 qui ressemble à un métro dans le sens où c'est toujours un cours centre d'apprentissage mais qui est caractérisé par l'ouverture c'est-à-dire que les étudiants en fonction justement des objectifs qu'ils doivent atteindre et qui peuvent être différents d'un étudiant à l'autre vont aller choisir des parcours et vont aussi être accompagnés davantage par l'enseignant dans ce parcours donc on a de nouveau des objectifs de haut niveau taxonomique et pas mal d'accompagnement le dernier type qui est ce qu'on a appelé l'écosystème parce qu'en fait il est à fond on va dire sur toutes les dimensions pas seulement sur l'accompagnement pas seulement sur l'ouverture mais aussi sur la médiatisation sur la médiation et là on a considéré que ça peut être intéressant pour tous les niveaux taxonomiques avec toutes les dimensions qui sont remplies si on peut prendre un exemple notamment par rapport à ce que moi j'ai fait le programme que je proposais en formation d'enseignant en l'université de Fribourg c'était vraiment un écosystème dans le sens où on travaillait en fonction du projet individuel de chaque étudiant il y avait des cours obligatoires quand même il y avait une vingtaine de cours à option dans lesquels il en prenait six il y avait un projet individuel de mise en oeuvre dans la pratique professionnelle il y avait un accompagnement individuel voilà et puis on retrouvait aussi une certaine ouverture par le fait qu'il y a des experts il y a des ressources mises à disposition une plateforme enfin évidemment aussi bien sûr les activités en présence et à distance alors juste par rapport au comment je pense que vous connaissez peut-être mais ceux qui s'intéressent et qui veulent par exemple se dire mais moi quel type de cours je fais ou mon cours ressemble à quel type de dispositif l'ancienne typologie et l'ancien outil d'autopositionnement est toujours en ligne sur CAREN donc vous pouvez avoir accès et faire le petit questionnaire ça va vous prendre 5 minutes parce qu'il y a 14 questions c'est les 14 thèmes les 14 facteurs et puis bien sûr dans normalement j'espère que je ne m'avance pas trop mais dans 18 mois 2 ans vous aurez le nouvel outil et on verra évidemment parce qu'il y a de nouveaux types de dispositifs qui sont sans doute apparus et notamment je ne vous en ai pas parlé par ce qu'on appelle les dispositifs IFLEX par le fait qu'on va laisser encore plus de liberté aux étudiants pour faire le choix de suivre les cours en présence à distance et en commodale selon leur choix alors ça c'était un peu toujours sur le comment mais un deuxième type de comment qui va nous amener un peu à quand même vous dites mais la question de la réponse au qui au pour qui peut être intéressant donc c'est comment évaluer comment évaluer les effets des dispositifs alors ceci c'est un modèle un modèle théorique qui est issu d'une revue de la littérature qu'on a réalisé avec deux auteurs et ça venait en fait de leur habilitation donc j'aime bien de les citer parce qu'ils sont connus en France c'est Laurent Connefroy pour ses travaux sur l'autorégulation et Annie Gézegou pour ses travaux sur la présence à distance et Geneviève Lameule pour aussi ses travaux en innovation pédagogique et moi donc je trouve que c'est une collaboration intéressante mais qu'est-ce qu'on a qu'on a mis en évidence en fait on a essayé de concevoir un modèle qui nous permet d'évaluer les effets des dispositifs hybrides de formation dans toute leur complexité parce qu'en fait il ne suffit pas d'aller chercher uniquement les résultats d'examen ou les résultats à la fin on va dire mais d'essayer de comprendre ces résultats en fonction d'un certain nombre d'autres variables alors on va dire c'est assez classique de se dire on va tenir compte de qui sont les étudiants les caractéristiques individuelles des étudiants on va regarder les caractéristiques de notre dispositif là on l'avait mis caractéristiques d'environnement numérique d'apprentissage mais on peut mettre type de dispositif si on veut à la place mais il y a ici un groupe de variables les caractéristiques issues de l'interaction individu-environnement qui sont en fait représentées par deux types à l'intérieur deux types de variables ce sont les représentations que les étudiants ont du dispositif qui caractérisent leur interaction mais dans le sens de leur lien de la manière dont ils voient le dispositif dont ils voient le cours et aussi les stratégies qu'ils mettent en oeuvre dans le cours et ces caractéristiques-là celles du milieu sont les variables médiatrices et quand on essaye d'évaluer les effets d'un dispositif sur l'apprentissage les variables médiatrices ce sont celles qui en fait elles interviennent très fort sur l'évaluation sur des résultats je m'explique pour un même cours on va considérer par exemple que c'est un type 6 qui est super qui est bien fait vous allez avoir des effets différents selon ce que les étudiants voient et dans un type 6 par exemple même un cours très développé vous allez avoir des étudiants qui vont voir un type 2 un type 3 qui vont voir un cours centré enseignement mais c'est vrai donc ça veut dire que dans nos résultats d'ISUP on voyait que par exemple pour un même cours les divergences étaient importantes actuellement elles diminuent mais on avait 70% d'étudiants qui ne voyaient pas le même cours qui ne caractérisaient pas le cours de la même manière que leur prof donc quand vous vous dites je fais une évaluation de la satisfaction de mon cours et je vais voir ce qu'ils me disent et que vous prenez la moyenne vous ne voyez rien du tout parce qu'il y en a qui vont être très contents et qui vont être fait je caricature un peu et qui vont pouvoir dire là j'ai appris etc puis d'autres pas du tout mais en fait vous ne savez pas pourquoi mais en fait c'est lié à ça c'est lié à la manière dont ils voient le cours et pourquoi ils ne voient pas par exemple un type 6 pourquoi une partie des étudiants ont quand même 30% enfin un peu moins parce que les types plus entre apprentissage il y avait plus de convergence mais il y en a quand même toujours qui ne le voient pas et bien alors on a essayé de faire les on doit encore avancer là-dessus mais le plus clair au niveau des résultats de recherche c'était la corrélation avec ce qu'on appelle les approches d'apprentissage qui sont liées avec les conceptions de l'apprentissage donc on a des étudiants mais vous le connaissez bien qui viennent dans votre cours pour réussir l'examen ça c'est évident tout le monde veut ça mais qui sont vraiment centrés sur la surface des choses qui sont là dites-moi ce que je dois faire dites-moi ce que je dois lire dites-moi ce qu'il faut faire pour l'examen et puis qui ne vont pas poser des questions supplémentaires qui ne vont pas essayer de faire des liens de donner de l'intérêt qui ne vont pas faire des liens forcément avec ce qu'ils font par ailleurs ou avec des liens avec d'autres cours etc donc ils vont rester à la surface et qui vont effectivement ne pas forcément s'intéresser à ce qu'on va leur proposer de faire simplement comme activité d'apprentissage à distance ou même en présence et donc ils ne vont pas le voir et on aura donc des résultats qui seront moins bons mais c'est important d'avoir ça d'avoir ça en tête pour vous faire comprendre ça de l'intérieur et essayer de répondre au pour qui je peux prendre des résultats de recherches différents mais j'ai pris un exemple qui à mon avis pouvait rejoindre plus vos intérêts parce que c'est l'exemple d'une étudiante qui est en mathématiques mais dans une recherche qu'on a menée pendant le Covid alors c'est juste un peu après que j'aurais dû venir ici et qui présente un seul cas évidemment dans ce qu'on a publié il y a plus que ça puisque en fait on a eu l'idée mais ça a démarré pendant le Covid d'essayer justement de comprendre quelles étaient les transformations de pratiques des étudiants quand ils étaient complètement indistants évidemment c'est pas un hybride mais on avait du synchrone l'asynchrone et c'est pour vous faire comprendre aussi l'importance des caractéristiques de l'individu face à l'environnement au cours qui leur est proposé et ici et qu'est-ce qu'on a fait on a pris cinq étudiants du primaire cinq enfants du primaire cinq du secondaire inférieur cinq du secondaire supérieur cinq du secondaire supérieur et cinq du supérieur et on a on les a interrogés sur on leur a demandé de choisir un cours un cours qu'ils aimaient bien et de décrire comment ils apprenaient dans ce cours avant Covid et pendant le confinement et là on va prendre Alice qui est donc un prénom d'emprunt 19 ans c'est un cours de mathématiques secondaire 2 mais en Suisse c'est quelqu'un qui a déjà 18-19 ans parce que la formation est un petit peu plus longue il y a un an plus dans ce cycle-là elle dit qu'elle n'est pas l'impression d'être très compétente mais elle est très motivée elle est engagée dans la réalisation des exercices dans la participation en classe donc on voit c'est quelqu'un qui va sans doute adopter une approche en profondeur elle est assez organisée et puis elle veut elle a donc une motivation vers l'avenir d'étudier le droit à l'université et puis évidemment elle n'a pas d'expérience de cours à distance comment elle voit son cours de maths avant le Covid on lui a demandé de décrire nous on a reconnu avec la réponse aux 14 questions de ISUP un type 5 centre apprentissage donc où le professeur explique la théorie mais il y a beaucoup d'exercices en autonomie où il y a un certain choix sur les exercices qu'on peut faire il y a du feedback et beaucoup beaucoup d'interactions en classe enfin c'est comme elle, elle décrit son cours comme ça qu'est-ce qui se passe pendant le Covid ? en fait qu'est-ce qu'elle voit et c'est ce qu'elle voit ce que l'enseignant fait peut-être qu'il fait plus mais elle voit un type centré enseignement où l'enseignant en fait qu'est-ce qu'il fait ? il n'utilisait même pas de plateforme que le courriel et il envoyait les séries d'exercices et les corriger mais les corriger vous voyez pour tout le monde on l'envoie le corriger et puis c'est tout donc l'enseignant se limite à communiquer le programme ou le taux de correction d'exercice par le biais de solutions et si on avait une question on pouvait éventuellement la poser par email vous voyez la transformation alors on a fait des analyses évidemment beaucoup plus élaborées vous pourrez voir dans l'article j'ai aussi des DIA que je pourrais vous montrer si ça vous intéresse ici c'est juste un exemple de ce qui va changer chez Alice surtout pour son organisation et en fait c'est aussi pour vous montrer la méthode qu'on utilise c'est un langage de modélisation les informaticiens reconnaîtront avec différentes manières de représenter donc différentes catégories on a d'abord le chêne d'apprentissage donc ce que la personne va faire vraiment pour apprendre mais de manière répétée et usuelle donc ici elle essaie de garder l'horaire qu'on avait avant et de faire les travaux demandés le jour où on aurait eu le cours et elle note dans son agenda et coche qui est fait donc c'est quelqu'un d'extrêmement autorégulé et qui va maintenir cette manière de faire pendant tout le Covid et puis elle va utiliser un agenda elle l'utilise comme moyen technique l'email on va voir de manière plus complète dans la DIA suivant 12 moyens qu'elle utilise elle s'adapte elle dit qu'elle s'adapte au passage forcé à l'enseignement en distance et puis elle applique au fond par rapport à elle-même une image d'elle-même comme une personne assez organisée elle suit les consignes données par le prof ça c'est la manière de présenter les connaissances choisies par le prof et elle planifie elle tient un jour une liste de tâches à faire donc une forme de stratégie d'autorégulation donc à travers cette forme de présentation je ne vais pas vous donner tous les détails on a pu voir au fond comment la pratique se transforme avant et pendant le Covid et si on fait une petite synthèse on voit que ce n'était pas sur la DIA mais sur d'autres modèles qu'on a pu développer il y a effectivement cette démarche d'autorégulation qui était présentée il y a de l'organisation de la gestion de tâches il y a aussi parce qu'elle va nous dire aussi qu'elle réorganise tout son matériel sous format PDF dans des dossiers mais qu'elle crée elle-même à partir d'autres ressources parce qu'elle veut vraiment se préparer aux examens et le professeur ne donne pas suffisamment de ressources elle s'adresse à l'enseignant en cas de blocage mais elle va solliciter un ami doué en mathématiques donc elle va augmenter ses interactions sociales mais en dehors on va dire de l'environnement c'est ce qu'on a appelé dans nos recherches pour pouvoir vraiment représenter ce qui se passe dans les transformations pratiques d'apprentissage des étudiants on va parler de friction souvent quand un étudiant découvre un nouveau dispositif un dispositif hybride où ici évidemment c'est un peu le truc énorme avec les transformations avec le Covid il y a quelque chose qui se passe et ce n'est pas normal il y a une friction mais elle peut être destructive elle peut faire en sorte que l'étudiant n'utilise plus du tout la manière dont il apprenait avant et vraiment avec perte de motivation et abandonne ou elle peut être aussi constructive donc toute friction n'est pas destructive et si elle est constructive dans le cas d'Alice parce que justement et c'est pour ça que je vous l'ai présenté un peu au début c'est quelqu'un de motivé qui a envie qui a son projet donc la question d'engagement et de caractéristiques quand on disait le pour qui c'est important et donc du coup alors peut-être qu'on pourra avoir ça dans la discussion parce qu'on y arrive là il est 13h47 est-ce que à partir de là on peut revenir à la dièse précédente est-ce qu'à partir de là on pourrait dire tout dispositif n'est pas adapté à tous les étudiants oui mais en fait ce n'est pas tellement l'hybridation qui ne serait pas adapté à tous les étudiants c'est le comment dire le degré d'accompagnement et de contrôle par l'enseignant qui est plus ou moins adapté aux étudiants donc ici avec le Covid c'est un petit peu la caricature il y a une ouverture énorme ça fonctionne très bien avec quelqu'un d'autorégulé on a d'autres cas où il y a réellement des frictions destructives parce que l'étudiant est perdu il ne sait pas quoi faire il perd de motivation etc et donc là il aurait eu besoin de plus de contrôle plus d'interaction que le professeur soit toujours là qu'on fasse du synchrone etc et ce n'était pas offert donc c'est vraiment le lien entre ce qui est offert et les compétences mais plutôt d'autorégulation mais aussi la motivation de l'étudiant qui va fonctionner donc voilà on est à 13h48 et je pense qu'on peut arriver à vos questions merci